Explorer Mars, c'est relever un certain nombre de défis et le plus ambitieux d'entre eux, y envoyer des humains. Depuis des siècles, les humains repoussent les limites de l'exploration. Mars est notre prochain objectif, mais on en est encore très loin, tant les obstacles sont nombreux. Aller sur Mars signifie y déposer des humains, bien sûr, mais aussi tout ce dont ils ont besoin pour y vivre. Il faut envoyer non seulement les bagages, mais aussi la maison, la voiture, le garde-manger et l'essentiel du vaisseau de retour. Ce sont des dizaines de tonnes de matériel à expédier vers Mars, à bord de fusées plus puissantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et autant de masse qu'il faudra ensuite faire atterrir sur la planète avec beaucoup de précision. Aujourd'hui, les engins les plus lourds qui ont atterri sur Mars dépassent à peine la tonne. Et pour les futurs équipages, l'aventure martienne restera une mission périlleuse. Il faudra éventuellement produire de l'oxygène et de la nourriture. Il faudra extraire de l'eau, l'eau gelée dans des glaciers enfouis ou celle emprisonnée dans les sulfates. Pourquoi ne pas apporter de l'eau terrestre ? Eh bien, car la quantité d'eau nécessaire estimée pour une mission d'exploration se chiffre en plusieurs dizaines de tonnes. Ça va faire cher la bouteille. Il faudra aussi monter une usine qui utilisera les ressources locales pour produire le carburant et faire le plein de la fusée de retour. Le voyage lui-même est risqué. Les rayons cosmiques qui sillonnent l'espace peuvent provoquer des maladies plusieurs années après le voyage. Sans parler du défi psychologique. Les missions habitées durent plus de deux ans. Deux ans à vivre, confinés, avec les mêmes colocataires, dans un environnement hostile, dangereux, parfois ennuyeux. Il y a de quoi stresser un peu. Mars ne sera pas une planète de substitution pour l'humanité. Mais elle est notre nouvelle frontière. Dans 20 ans, des astronautes auront probablement déjà survolé la planète rouge. Pour l'atterrissage, il faudra encore attendre un peu. Mais l'humain sur Mars sera bien le programme spatial de ce siècle.